La basilique, Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, a abrité le 7 décembre 2021 la prière marquant le 28e anniversaire du décès du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouet Bouani. Des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses étaient présentes aux côtés de la famille Oufouet comme pour un grâce à Dieu d'avoir donné Félix Oufouet Bouani à la Côte d'Ivoire. Le père Franck Alatin, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix, a célébré la mémoire du grand homme. Il a demandé à tous ceux qui ont la responsabilité de la Côte d'Ivoire à faire fructifier l'héritage qu'a laissé Félix Oufouet Bouani. Nous sommes venus en ce jour célébrer la mémoire d'un grand homme. Et je l'ai pris comme devoir, c'est un privilège. C'est le privilège de ceux qui regardent le passé avec gratitude, afin de pouvoir scruter l'avenir avec l'espérance. Célébrer la mémoire du grand homme. Félix Oufouet, c'est le privilège de ceux qui savent que l'avenir ne se construit pas sans le passé. Et à ce propos, l'évangile de ce jour est très éclairante. Le test sacré nous raconte que un berger, Père Léon-Sole, cette brebis, ne se contente pas des 99 autres, ne retourne en arrière pour la rechercher. Et quand il la retrouve, il est plein d'allégresse et de joie. De façon allégorique, les 99 brebis doivent représenter aujourd'hui le présent ou encore l'avenir. Et la brebis est garée, le passé, notre passé. L'élection du Seigneur à notre endroit, en ce jour, célébrant le Président Oufouet, est de repartir, rechercher notre passé. Côte d'Ivoire, terre des journées, où as-tu égaré ton passé ? Qu'as-tu fait de ton passé ? Penses-tu pouvoir construire l'avenir dans une référence à ton passé ? Qu'as-tu fait de la maison de l'avenir se construit avec la brique du passé ? Aujourd'hui, nous voulons tout simplement, encore une fois, nous réjouir et pouvoir nous rassembler pour célébrer la mémoire du Président Oufouet. Le professeur Jean-Noël Loucou, secrétaire général de la Fondation Félix Oufouet-Boigny, a rappelé le caractère solennel que révèle le moment. Il a ensuite attiré l'attention des uns et des autres sur le symbole d'unité et de paix dont on prône par Félix Oufouet-Boigny. « Chers frères et sœurs, au terme de cette célébration, je voudrais, au nom de la famille Félix Oufouet-Boigny et de la Fondation Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix, remercier le Père Hecteur, le Père Célébrant. Mon Père, merci pour votre belle obénie. Nous avons prié pour le repos éternel de l'âme du Président Félix Oufouet-Boigny qui est le référent de notre nation, le symbole de son unité et de son identité politique. Les morts vivent tant qu'un seul vivant le porte encore à lui, selon l'écrivain Jean-Dormesson. Tant qu'un seul vivant le portera à lui, Félix Oufouet-Boigny vivra. J'exclue ma profonde gratitude à vos mandants, M. le Président de la République, le Président du PBCI RDA, le Président du PPCI et leurs délégations respectives. Vous vouliez bien transmettre à vos mandants nos différentes salutations et notre profonde gratitude. Je remercie tous les fidèles de Hans-Ocrot et d'ailleurs qui ont accepté de prier avec nous en ce mardi 7 décembre 2021, jour ouvrable. Merci aux deux chorales qui, par de beaux cantiques, nous ont permis de prier deux fois. Je veux dire au Père Recteur que nous soutenons sa proposition d'un prix de dessin qui mettra en compétition les écoles de Hans-Ocrot. Je voudrais terminer en souhaitant que nous nous organisions la Basilique, la Fondation Félix Oufouet-Boigny, la famille Oufouet-Boigny, les partis politiques, les autorités de Hans-Ocrot, pour faire de la messe le 7 décembre une célébration nationale, une célébration unitaire, dans la paix et la concorde comme nous l'a enseigné le président Félix Oufouet-Boigny. Je vous remercie encore de votre soutien. Au sorti de la messe, le secrétaire exécutif en chef du PDC RDA représentant le président Rikonon Bédier ainsi que le professeur Hubert Oulaye représentant le président Laurent Gbagbo ont donné les raisons de leur présence à la Basilique Notre-Dame de la Paix. Nous sommes venus honorer la mémoire du président Fououet-Boigny comme vous l'avez dit, dont l'esprit règne encore en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus lui rendre hommage. J'ai avec moi ici le président exécutif du PPAC, le conseil Oulaye, le PDC a constitué une délégation. La partie également pour venir prier spécialement pour le président Fououet-Boigny pour prier pour la Côte d'Ivoire suite à cette période où nous parlons de dialogue politique. qui nous inspire et que par ces prières, Dieu descend sur la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation puisse être inférielle. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous avons assisté à une très belle messe, le prêtre a fait une très bonne homérie avec un enseignement. Il nous a soumis un projet auquel nous adhérons, c'est l'organisation d'un concours sur le Fououet-Boigny pour perpétuer la mémoire de Fououet-Boigny au niveau des générations qui viennent et nous y adhérons. Je suis venu représenter le président Laurent Barbeau à cette messe 28e qui s'élève à la mémoire de notre père, le père de la nation ivoirienne, le président Félix Oufouet-Boigny. Vous savez, en dépit de ce que l'on peut penser, le président Oufouet-Boigny a toujours été dans le cœur du président Laurent Barbeau et il a tenu en cette occasion de sa présence sur le territoire de Côte d'Ivoire, notamment depuis le 17 juin, à marquer de sa présence, n'est-ce pas, cette cérémonie en l'honneur du président Félix Oufouet-Boigny. Donc ma présence signifie la communion d'esprit du président Laurent Barbeau avec tous les Ivoiriens en ce jour anniversaire. C'est un jour de gloire et si j'ai mon impression à donner, c'est que je suis heureux que toute la Côte d'Ivoire se retrouve à Yamsoukro ici pour célébrer Félix Oufouet-Boigny parce que c'est la référence, c'est l'homme de paix de la réconciliation et nous, au niveau de Yamsoukro, c'est pour ça que j'ai porté cette tenue. Ici, c'est Yamsoukro. Nous, nous avons ancré ça dans notre vie, dans notre vie quotidienne pour la paix, la prospérité et l'amour de choses. Donc le vivre ensemble est inscrit ici. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire arrive ici pour célébrer le 28e anniversaire. Je pense que c'est pour la préparation du 30e anniversaire et nous qui venons de quitter ici, nous allons rappeler à nos frères que nous devons nous préparer pour le 30e anniversaire. Après la basilique Notre-Dame de la paix de Yamsoukro, le secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, Maurice Kakoukikawé, et la forte délégation qui l'accompagnait se sont rendus au caveau de la famille Oufouet pour déposer une gelbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Oufouet-Bouagny à la demande du président Henri Conant-Bédier. Un moment rempli d'émotions. Je viens d'accomplir un acte au nom du président Henri Conant-Bédier qui m'a chargé de venir déposer cette gelbe de fleurs. En rentrant dans ce caveau, nous avons toujours les sentiments du président Oufouet-Bouagny que nous avons nous-mêmes côtoyés intimement à cette période. Cela nous rappelle il y a toujours des souvenirs mais des souvenirs que nous positivons et ce geste le président Henri Conant-Bédier a demandé que nous le posions donc nous venons déposer la gelbe de fleurs avec la famille, le gouverneur et le maire et tous ceux qui nous accompagnaient les responsables du FPI. Aujourd'hui, c'est la période de dialogue de réconciliation qui est de là-haut qu'il prie pour que cette réconciliation soit facilitée. Je veux paraphraser Oufouet-Bouagny vous citez souvent Oufouet en disant qu'il aurait dit que la paix ce n'est pas un 20 mots c'est un comportement. Le fautisme aussi ce n'est pas un 20 mots c'est un comportement. La postérité retiendra que Félix Oufouet-Bouagny comme tous les grands hommes d'État fut un bâtisseur bâtisseur de lieux de mémoire d'édifices culturels et religieux bâtisseur de Yamoussoukro. Ouïa qui signifie soleil en baoulé comme l'appelaient ses soeurs continue de prier sur la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada